Troisième jour en Islande, on est toujours dans notre petite cabane de pêcheurs au sud-ouest de l'île et aujourd'hui on va se diriger plus au sud pour explorer des cascades et des grottes. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous laisse cliquer en haut à droite de l'écran. Pour les autres, je vous souhaite une excellente vidéo. Troisième jour les gars, on quitte la cabane de pêcheurs, ça y est, il est 10h du mat', on arrive enfin à partir un peu plus tôt, mais en même temps, il n'y avait pas de douche donc je peux... Rendez-vous octogone les gars, allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, la balade en forêt c'est sympa, mais on a vraiment perdu trop de temps. On a une heure de route là ? Ouais. Ouais. Oh la no ! Oh la no ! Oh la la no ! Oh la no ! oh ryan oh mon pote c'était où la folie oh la 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 mec j'ai le coeur le coeur le coeur quoi il est comme ça le drone il était à ça du sol mon gars mec je tremble je tremble là à un moment donné j'étais ras du sol oh le petit coup de volant petit pit stop on change le conducteur il a conduit hier et ce matin en vrai la voiture elle est vraiment cool visuellement mais c'était pas du tout agréable à conduire par contre effectivement ce matin c'était juste incroyable comment vous ne pouvez pas kiffer une ambiance comme ça entre créateurs c'est incroyable et je pense que vous m'entendez pas du tout parce que il y a énormément de vent dehors yes allez c'est parti back on the road les amis on vient d'arriver à la cascade je ne sais même plus comment ça s'appelle je vous inscris le nom ici en fait ça glisse il ya des plaques de glace etc et on a complètement trempé le matos comme vous pouvez le voir mais pour l'instant aucune casse à déplorer du coup on n'est pas mal on n'est pas une belle pause longue à tout moment on tombe dans l'eau voilà petite session photo pause longue on commence à rester beaucoup trop longtemps ici donc je ne sais pas comment va être la suite de la journée donc voilà là julien est en train de poser et en fait pour avoir ce filet d'eau et à faire des pauses longues de plus de 10 15 20 même 30 secondes on utilise des filtres nd 1000 donc c'est image photo lyon et import france qui nous ont donné donc merci beaucoup à eux parce que franchement ça nous sauve la vie et je vlog aussi avec un filtre nd variable c'est une pépite je vous ferai d'ailleurs bientôt une vidéo dessus bon après avoir fait nos instagrammeurs on se dirige vers une grotte secrète situé à quelques centaines de mètres oh non 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 je joue à ce feu les gars vraiment là ça devenait chaud les boîtiers étaient trempés on était obligé de laisser par terre parce qu'on n'avait pas de quoi les protéger et on est vite sorti sur le chemin du retour par contre on a croisé des abonnés sur le parking et ça c'était vraiment chouette on a réussi on a réussi on y allait on a fait des bêtes d'image il est exactement 5 heures du soir le coucher de soleil arrive dans pas longtemps quand vous voyez on n'aura pas de coucher de soleil donc on va se diriger vers une autre cascade ultra ce qu'il est aussi franchement je me répète je me répète mais je sais trop bien c'est l'islande de l'extrême et franchement on peut pas rêver mieux quand on est quand on est créateur comme ça on prend du temps on prend trop de temps on fait beaucoup trop d'image mais on kiffe et c'est ça la vérité les gens c'est de qui fait sa vie on n'a pris aucune précaution c'est horrible à dire mais vraiment pour le coup on n'a pas assuré on n'a pas assuré du tout on avait combien de boitiers on avait six boitiers les gars six boitiers qui ont tous pris autant chacun un litre et demi d'eau par seconde on voit bien là on voit bien et surtout riyad a fait voler son drone sur la pluie et pour riyad j'espère que vous avez bien aimé les images si c'est le cas pouce bleu abonnement à riyad obligatoire Bon après avoir dansé et chanté avec des touristes asiatiques on se dirige vers une autre cascade mais la nuit tombe alors on doit faire très vite il s'agit du grand la nuit tombe on on avec le Après avoir encore passé des heures sur cette nouvelle cascade, on décide de rentrer. Sauf que sur la route, on subit des rafales de plus de 100 km heure. Alors on décide de sortir pour voir ce que ça fait. Vous entendiez pas ? Vous entendiez pas les gars ? Oh y'a plus vent. Oh mais c'est abusé ce pays ! Ce pays ! On va quand même pas la tête se calmer hein. Non mais par contre je reste chaud d'une vraie... Oui alors vu comme ça, on passe clairement pour des gamins, mais en vrai on s'est éclaté sur Tour Yad. Ah c'est chaud les gars, je suis tombé comme une merde, il y a un vent de ouf les gars, la voiture elle tient même pas droit. Il y a des rafales, Guillaume est en train de lutter comme pas possible, c'est la folie hein, c'est même dangereux hein. Et on roule à 50 pas plus quoi. Je crois que c'est le moment où j'ai le plus flippé en Islande avec ce vent, on a mis encore une heure à trouver le Airbnb. Bref, heureusement, Jules nous a préparé un bon petit plat de pâtes, ce qui annonçait une bonne soirée et surtout une bonne nuit. Mais ça je filme, et il y a un vent, ils me tapent. Mais t'as pas voulu lâcher le téléphone en fait. Et ils me tapent gros, en plus c'était, tu vois, c'est une pente. Et je tombe comme une merde. Vous m'avez pas vu, j'étais comme ça gros. Vous voyez, on rigole, moi j'étais mort. On avait les phares de mesure, on avait la fule. Le rapport ? Eh bien on est sur un temps de merde. Un vrai temps de merde, ouais. Il fait énormément de vent. Voilà, et regardez, on voit juste Julien avec le vent. C'est chaud quand même. On est parti Julien, direction... Non, c'est route 243, faire du sale dans la... Du sale, du gros sale. Cette fois on prend les précautions les gars. On vient d'arriver dans une piscine assez connue, qui s'appelle Salsvach. Je sais pas, je vous l'écris encore une fois ici, parce que les noms ici sont imprononçables. On a fait des petits plans au drone. Le drone était comme ça, c'était impressionnant. Et là on se dirige tranquillement vers cette piscine. Et on espère que le temps tienne, qu'il ne pleuve pas. Et qu'on puisse enfin kiffer la vibes avec mon mec. Ouais, ouais, j'suis pas d'humeur. À ce qu'on me prenne la tête. Hop là ! Aujourd'hui, j'ai besoin d'humeur. Aujourd'hui, j'ai besoin d'humeur. J'ai besoin d'humeur. Les amis, ça fait encore une heure qu'on est là en fait. Une heure qu'on est là, avec cette petite piscine qu'on a enfin trouvé. On a fait des petites vidéos, on a fait des petites photos, on n'a pas fait voler de drone. Putain, y'a peut-être moyen de le faire là, non ? Non, là, franchement, ça va pas être très tard. Très joli, joli. Expliquez-nous un peu le dispositif. Eh bien, tu sais, normalement, j'ai un micro. Et là, c'est la 7.3 avec le 16.35. Donc, j'ai retiré le filtre ND parce que là, il n'y a plus beaucoup de lumière. Tu crois qu'il y a 12 000 ou 15 000 ISO, là, non ? 10 000 ISO. Tu as 10 000 ISO ? Yes. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis le goriapode contre la paroi et j'ai rajouté, tu peux le voir ici, des pierres pour éviter qu'ils s'envolent, qu'ils tombent et qu'ils se cassent tout simplement à cause du vent. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent en distance, c'est un truc de malade. Et c'est très dangereux, on va vite redescendre. Encore une aventure trempée. Une belle aventure trempée. Et ce qu'il faut dans ce moment-là, c'est avoir... Bon, comme vous l'avez vu, il s'est mis à plus voir d'un coup et là, c'était clairement la merde parce que Riyad était vers la voiture, il n'avait pas les clés et pas de quoi protéger le matos. Du coup, nous, on a mis une demi-heure pour rentrer, plus le trajet en voiture. Là, on est rentré à l'appart, on a cliné tous les boîtiers, on a essayé de sécher tout et clairement, il y a eu de la casse. Voilà, on en parlera dans le prochain épisode, mais on a été vraiment débiles, inconscients de faire ce qu'on a fait. On n'aurait jamais dû prendre autant de risques. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous voir nombreux pour le troisième épisode de Xtreme Iceland. Oui, toujours avec mon accent texan. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à mettre un énorme like et surtout à m'écrire en commentaire le passage que tu as préféré. Bref, moi, je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.